Salut les gamers, c'est toujours SnakeX à Los Angeles en direct de l'E3. Vous voyez derrière moi le Hall Sud. C'est dans ce hall que se trouve d'ailleurs Microsoft. Les autres constructeurs sont dans le Hall West, qui est juste là-bas. Vous ne le voyez pas. Je vais vous faire un tout petit récap de ma journée d'hier, qui était la journée d'ouverture du salon, qui commençait, qui ouvrait à midi. On avait juste une après-midi. Ce jour-là, je n'avais pas de rendez-vous avec des éditeurs, des constructeurs ou autres. Ça m'a permis de me balader, de faire des photos. Vous en avez certainement vu, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit peut-être sur le site. L'équipe en France fait un taf extraordinaire. N'hésitez pas à laisser des petits messages dans les commentaires. Pendant que je me balade tranquillement ici, ça me permet de tester quelques jeux, de voir quelques petites choses. Sur la première journée, j'ai pu tester Sea of Thieves. C'est un jeu qui a été annoncé déjà l'année dernière à l'E3, mais finalement qui reste très méconnu. C'est-à-dire que tant qu'on n'y a pas joué, on ne se rend pas compte exactement de ce que c'est. Je vous ai préparé une vidéo de gameplay qui arrivera très prochainement, mais c'est toujours très dur d'envoyer de la vidéo sur Internet ici. Juste pour vous faire un petit descriptif, c'est un jeu de pirates principalement, c'est de la chasse au trésor. Un jeu totalement coopératif. Je veux dire par là que quand on a commencé la partie, vous êtes quatre, il faut vous rendre sur le bateau, il faut faire des actions pour lever l'encre, baisser les voiles, aller voir les cartes pour localiser l'île sur laquelle vous devez aller. Vous devez jouer avec le vent, les voiles pour justement vous rentrer à cet endroit-là le plus rapidement possible avant l'équipe adverse. Et ensuite trouver les trésors une fois arrivé sur cette île. Mais c'est vraiment un travail coopératif d'entraide, d'escorte, d'accompagnement, d'action sur le bateau. Et franchement, j'ai été super épaté et je suis vraiment impatient de pouvoir mettre la main dessus et éventuellement de m'inscrire en Insider. Vous pouvez le faire sur le site de Sea of Thieves et je vous invite à le faire en espérant que vous soyez pris. Mais vraiment une excellente surprise sur ce salon. Un jeu qui m'a fait aussi un effet assez extraordinaire, c'était Dragon Ball. Alors c'est vrai qu'il a été présenté à l'E3 pendant la conférence Microsoft. Et pendant cette conférence, on avait l'impression que c'était du gameplay, mais sans en être. C'était un peu compliqué. Mais une excellente impression, sachant qu'il est développé par les développeurs de BlazBlue. Bon, on est plutôt sur une valeur sûre. Et donc hier, j'ai pu mettre la main dessus. Et on a pu faire plusieurs matchs avec différents journalistes et autres invités sur le stand Xbox. Et alors là, c'est vraiment la claque. C'est-à-dire qu'imaginez un Dragon Ball avec tous les personnages. Si vous êtes fan, je n'ai pas besoin de vous faire un descriptif. Sengoku, Gohan, Cell, enfin voilà, tous ces personnages-là. Et vous avez un peu finalement une mécanique à la Street Fighter avec des quarts de tour. Enfin voilà, c'est des contrôles assez simples. Et visuellement, le rendu est complètement dingue. C'est d'une finesse extraordinaire. L'animation est vraiment bien réalisée. Et vous avez des changements de caméra dans les coups un peu cruciaux et autres. Vraiment extraordinaire. Autre jeu que j'ai pu voir, et là vous allez avoir une interview d'une dizaine de minutes, c'est Project Darwin. Project Darwin est développé par des Québécois. Et le principe, c'est un jeu multi dans un milieu enneigé. Et en fait, vous devez tailler des arbres pour fabriquer vos armes, faire du feu et autres. Et vous devez être le dernier survivant. Et pour ça, par exemple, si vous faites du feu, vous êtes vite fait localisé par les autres. Donc ça va vous réchauffer, ok, soit. Mais par contre, vous allez être visible. Et après, vous avez des objectifs, vous avez des missions. Et finalement, le dernier qui reste en vie est celui qui gagne. Donc là, je vous laisserai quand même écouter l'interview d'une dizaine de minutes qu'on va mettre en ligne. Mais franchement, c'est vraiment sympa. Et enfin, la dernière chose que j'ai pu faire, là aussi, je vous ai préparé une vidéo, c'est le Xbox Design Lab. Donc ça, vous pouvez déjà le tester en ligne. C'est-à-dire, le Xbox Design Lab sert en fait à concevoir votre manette complètement personnalisée. Avec, on va dire, peut-être, je ne sais pas, je crois qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de couleurs différents. Pour les différents éléments. Autant les grips que les gâchettes, que pour les boutons. Alors les boutons, il y en a un peu moins de coloris. Mais voilà, les sticks, vous pouvez choisir des grips en caoutchouc ou pas. Et le truc sympa, c'est que sur l'E3, on pouvait commander des manettes spéciales E3. Alors je ne sais pas si c'est le cas en ligne. Et donc, je vais recevoir une manette avec marqué Made in E3 2017. Et mon gamertag en dessous. Donc promis, dès qu'on la reçoit, je vous fais un petit reportage, un petit film. Et puis on vous présente comment c'est fait. Après, en dehors de ça, il y a énormément de jeux sur le stand de Microsoft. C'est très difficile de les tester puisqu'il y a un monde quand même assez important. Là, on a découvert qu'il y avait des développeurs indépendants aussi, qui étaient là. Des français de Montpellier qui sont là notamment. Qui viennent présenter un jeu. Et on va aller le tester. Ils ont l'air en plus super cool. Donc ça, j'espère le faire aujourd'hui. Au pire, demain. Mais en tout cas, on vous remontera les infos. Aujourd'hui, pendant le salon, j'ai déjà commencé à voir d'autres jeux. Que ce soit du Lego, du Shadow of War. J'ai même vu du matériel, j'ai vu des casques Turtle Beach. Il y a des trucs vraiment top. Mais ça, par contre, je vous en parle demain. En tout cas, restez bien sur Xbox Live.fr. Merci à tous de nous suivre. Et je vous dis à très bientôt depuis Los Angeles. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada